Après des heures de plaidoiries, les avocats d'Ousmane Sonko qui réclamaient une autorisation de retrait des fiches de parrainage pour leurs clients ont vu leur demande rejetée par la Cour suprême. Pour M. Siré, Clédorly et compagnie, le droit n'a pas été dit dans cette affaire. Il s'agit en réalité d'une violence d'Etat qui est exercée et qui n'a pas de fondement juridique assis et l'avocat général a demandé à ce que l'on délivre à Ousmane Sonko, les fiches de parrainage. Le juge, brusquement et sans que l'on puisse comprendre comment, il a dit que la direction de surveillance des élections et le ministre de l'Intérieur avaient le droit d'empêcher qu'on remette Ousmane Sonko, les fiches de parrainage. Désormais, le sort d'Ousmane Sonko est scellé. Selon ses avocats, toutes les voies juridiques sont maintenant épuisées. C'est bien dommage. Il n'y a pas de voie de recours. J'ai dit dans ma plaidoirie que nous sommes dans un tournant historique où on veut priver le peuple sénégalais de la possibilité de choisir suverainement celui qui l'a décidé de mettre à la tête des affaires de ce pays. Les parlementaires de l'ex-formation politique PASTEF, quant à eux, dénoncent une énième forfaiture contre leur leader. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est scandaleux. Aujourd'hui, chaque Sénégalais a été blessé dans sa chair. Nous avons été agressés avec énormément de violence. Malgré ce verdict, la défense d'Ousmane Sonko reste convaincue que la direction générale des élections n'a pas vocation à statuer sur une candidature à l'élection présidentielle et que par conséquent, cette décision est dénuée de fondement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada